La labellisation du bassin de la Dordogne comme réserve de la biosphère apporte un élément de grande fierté au niveau des acteurs locaux et des élus qui ont porté cette demande. Pour le territoire, ça vient conforter des efforts qui sont menés depuis 20 ans autour de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques, puisque depuis 1992, la mise en place de la charte vallée d'ordogne sur ce bassin l'idée c'est d'essayer de faire en sorte que les usages qui s'exercent sur ce bassin autour de l'eau et des milieux aquatiques, on en compte jusqu'à 21 usages différents, s'adaptent à la ressource disponible et non le contraire. Donc pour ce faire, il faut travailler à réunir des acteurs d'un territoire vaste qui est interadministratif, puisque le bassin de la Dordogne s'étend sur 24 000 km², va concerner cinq régions, la région Auvergne, la région Limousin, la région Midi-Pyrénées, la région Aquitaine et la région Poitou-Charentes. Il draine le territoire de 11 départements et concerne 1 500 communes et 180 communautés de communes. Donc on voit bien, le territoire est vaste et depuis 20 ans, ce territoire travaille à faire en sorte de se coordonner autour de la politique de l'eau. Et du coup, les valeurs qui correspondent à cette labellisation de réserve de la biosphère correspondent totalement à la philosophie portée par le projet de territoire sur le bassin de la Dordogne. Cette labellisation pour les élus et les acteurs qui utilisent l'eau et les milieux aquatiques sur ce bassin versant va nous inviter sans doute à aller plus loin, d'être sans doute plus innovants dans les expérimentations que l'on pourra mener autour des activités qui utilisent l'eau, pour faire en sorte que ces activités s'adaptent encore mieux au niveau de l'impact qu'elles peuvent avoir sur la qualité des rivières, la qualité des milieux aquatiques, puisque l'enjeu reste de maintenir sur ce bassin versant des espèces remarquables comme l'esturgeon, le vison d'Europe, la moule perrière, les crevisses à pattes blanches, mais aussi des milieux aquatiques d'exception, puisqu'on a le plus grand estuaire d'Europe au niveau de la confluence de la Dordogne. On a une activité hydroélectrique importante, mais qui doit faire des efforts aussi en matière d'intégration environnementale et surtout de prise en compte du multi-usage de la ressource, dont la biologie et la qualité des milieux aquatiques. Donc ça va aider finalement les acteurs économiques de ce territoire à être plus innovants et du coup à s'engager dans des processus beaucoup plus respectueux, dans leur modalité de gestion au quotidien de leurs outils. On travaille d'ores et déjà autour des états généraux en 2012, où on associe le grand public et les acteurs de l'eau pour continuer à travailler ensemble autour d'un concept de déclaration des droits de l'eau sur le bassin versant de la Dordogne, pour développer des activités respectueuses, développer des liens entre gestionnaires et chercheurs autour des thématiques liées à la gestion intégrée de l'eau. Ce sera travailler avec le grand public autour de manifestations qui parleraient des thématiques de l'eau pour le sensibiliser et surtout le former au bon respect de cette ressource et des milieux que constituent les milieux aquatiques d'un bassin versant. Donc concrètement, c'est des apéros-débats qui sont tenus sur le territoire pour toucher le grand public, c'est des groupes de travail sous forme d'ateliers dans le cadre d'outils plus spécifiques comme les schémas d'aménagement et gestion des eaux qui vont se servir finalement de cette labellisation qui quelque part donne une notion de qualité, de qualité de territoire, oblige finalement moralement les acteurs de ce territoire à se dépasser un peu plus et essayer d'être innovants vis-à-vis de leurs expérimentations pour être beaucoup plus respectueux de cette ressource et des milieux aquatiques.